Quel est le message que vous souhaiteriez transmettre aux éducateurs auxquels vous allez vous adresser ? Il m'a été demandé de partager la beauté de la foi chrétienne, une beauté très réaliste, la beauté de la foi chrétienne sur ces sujets très délicats. En quoi est-ce que le message de Jean-Paul II est important aujourd'hui pour les formateurs à qui vous allez vous adresser ? Je pense que l'enseignement de Carole Vochtila et de Jean-Paul II n'est pas simplement un enseignement du passé, mais un enseignement qui a plein d'avenir, qui est porteur de toute une anthropologie extrêmement riche et extrêmement belle, incarnée aussi très présente à travers ses catéchèses du mercredi notamment, dans une lecture de l'Écriture sainte. Donc je pense que c'est extrêmement inspirant pour comprendre, pour approcher le mystère de la sexualité, qui donc est la sexualité, de l'affectivité, du corps, des relations, de tout ce qui concerne l'humain. Jean-Paul II était un très grand humaniste et un très grand chrétien évidemment. Le thème de votre intervention c'est « S'émerveiller de la révélation chrétienne sur l'affectivité et la sexualité ». Vous allez donc parler théologie ? Oui, c'est ce qui m'a été demandé, c'est le titre qui m'a été donné. Donc dans un premier temps, je vais essayer de montrer à quel point la théologie chrétienne est une théologie de l'incarnation, du corps, non pas du mépris du corps, mais au contraire, de le mettre à sa juste place. Jean-Paul II parlait du corps comme sacrement de la personne, quelque chose de très fort, le corps comme sacrement de la personne. Et donc de montrer que cette beauté et cette force du corps est en même temps un lieu où il y a aussi des combats qui se passent à l'intérieur des personnes et entre les personnes. Et donc comment réfléchir, comment rendre raison, comment comprendre, entrer dans l'intelligence d'une théologie réaliste du corps. Vous avez aussi beaucoup écrit pour les enfants et pour les familles. Est-ce que c'est aussi un prolongement de cette théologie ? Oui, bien sûr. La vocation de la théologie, c'est d'être partagé à tout le monde, y compris aux enfants. Je suis toujours frappé de voir à quel point un enfant, quand on l'écoute bien, quand il est mis en bonne disposition, est capable de comprendre et aussi de partager des intuitions fulgurantes. Et donc, c'est pour moi une grande joie de pouvoir enseigner ces matières-là non seulement aux futurs prêtres, dans le cadre de l'Institut d'études théologiques à Bruxelles, donc la faculté des jésuites, mais aussi de pouvoir enseigner cela à des familles, à des jeunes et à des enfants. Donc de montrer cette beauté et cet avenir de la famille. Musique Musique